Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous donner une technique pour récupérer votre glace quand vous la trouvez un peu mollasse. Alors il faut partir du principe qu'il n'y a pas besoin de tripoter les réglages. Les réglages sont déterminés une fois pour toutes. Donc si vous trouvez votre glace qui est un peu molle, c'est juste parce qu'il n'y a pas assez d'air dedans. Ça, ça peut arriver si vous vendez pas de glace. Lorsque vous mettez votre machine en conservation, ça veut dire qu'elle est en mode nuit, la machine va tourner au ralenti. Ça veut dire qu'en gros, au lieu de redémarrer toutes les 4 minutes comme la machine de son cycle normal, elle va redémarrer toutes les heures. Et ce qui va se passer, en fin de compte, elle va s'affaisser la glace. Du coup, votre glace sera beaucoup moins belle. Et on a tendance à vouloir dire, tiens elle est un peu molle, donc je vais tripoter les réglages et augmenter. D'accord ? La dureté. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. En fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est ça dessus là. C'est ça qu'il faut intervenir. Vous voyez, ça c'est un tube. Ici, j'ai les trous. J'ai les mêmes trous à cet endroit là. J'ai un grand trou, un moyen trou, un petit trou et j'ai pas de trou du tout. Là, ça reporte ici. D'accord ? Parce que celui-là, quand il est dans votre bac, quand il est rempli de glace, on ne voit plus le trou du bas. Du coup, en regardant ici, je tourne et j'ai mon trou gros. Là, j'ai mon gros trou. Là, j'ai mon petit trou et là, j'ai fermé. Si je ferme, du coup, je n'ai plus de produit qui va rentrer. J'ai que de l'air. Du coup, votre glace va revenir petit à petit, en l'espace de quelques glaces, elle va à nouveau se recharger en air et de revenir belle. D'accord ? Alors, ce qu'il faut faire, c'est ça. D'accord ? Quand vous la retrouvez un peu molle, il ne faut pas hésiter à complètement fermé. D'accord ? Et dès que vous la retrouvez belle, eh bien, hop ! Donc, vous tirez quelques glaces et ensuite, vous allez pouvoir ouvrir un peu. Alors, ce que je vous conseille, c'est que vous l'ouvrez comme ça. Voyez ? Il faut que votre produit soit quand même liquide. D'accord ? Si votre produit est moins liquide, vous l'ouvrez comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer si jamais il n'y a pas de produit qui rentre dans les cylindres ? Déjà, vous allez entendre un bruit. Ça va vous faire un bruit de... Comment ça s'appelle ? Un bruit de frotte. Ça frotte avec... Un bruit qui est super désagréable. Donc, du coup, vous allez pouvoir vous en rendre compte. D'accord ? Alors, surtout, à ce moment-là, hop ! Ce que vous allez faire, vous allez rouvrir un petit peu plus votre trou. Votre produit va rentrer et votre bruit va disparaître instantanément. S'il continue à faire du bruit et que votre trou est ouvert, c'est que du coup, votre produit est soit trop épais et du coup, il ne passe pas dans le trou. D'accord ? Donc, il faut que votre produit passe facilement dans le trou qui s'écoule dedans. Et comme ça, vous allez vraiment avoir une glace qui est vraiment, vraiment jolie. D'accord ? Alors, si vous êtes quelqu'un qui a un gros débit, un très gros débit de glace, du coup, vous laissez plus le trou ouvert. D'accord ? Voir si c'est l'usine mettre un trou un peu plus gros. D'accord ? Et c'est pareil. Si c'est vous qui fabriquez votre produit et que vous avez un petit peu forcé sur le stable, votre produit est un peu épais, il faut toujours vous arranger pour qu'il passe dans ce trou-là. D'accord ? Il faut que ça soit dedans, qu'il puisse dégouliner. D'accord ? Qu'il coule et qu'il sorte. Ok ? Donc, j'espère que ce petit conseil vous sera utile et vous allez voir que sans tripoter les réglages de votre machine, juste en jouant avec ça, vous allez vous apercevoir, vous allez avoir une glace qui est toujours nickel et toujours belle. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci pour le petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Au revoir.